Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Dredge, on va continuer encore un peu, on va faire quelques épisodes supplémentaires. On a, la dernière fois on avait fini le jeu, on a fait les deux fins, je suis pas, j'ai pas regardé en fait s'il y avait une troisième fin, mais en tout cas on a fait deux fins, et je voudrais finir quelques petites choses, donc on a les quêtes, on a ça, il manque encore une tablette apparemment, donc je voudrais finir ça, je voudrais finir quelques petites choses, genre un peu faire le tour et tout ça, tout simplement, et aussi finir d'augmenter notre bateau, donc on a encore tout ça à faire, donc il faut du métal, du bois et du tissu, et ça c'est notre bateau pour le moment, donc il est vraiment bon, il est vraiment très bien. Ouion, il est classe, il est classe. Donc c'est parti, donc on va retourner, du coup c'est à l'opposé, on va retourner là-bas pour aller déjà essayer de trouver la pierre je pense, ce serait déjà une bonne chose, et puis après si on trouve du métal, du bois et tout ça, on prend aussi. On a un filet, c'est quoi ça ? Les choses qu'on connaît pas aussi, on les pêchera. Parce qu'il y a encore des poissons qu'on connaît pas. Genre ça, est-ce qu'on connaît ? Ok, là par exemple, il y a... J'ai vu un truc, je sais pas où. C'est pas ça, c'est le thon, ça. Là. Ça. Grenadier. Ce poisson des grandes profondeurs est le plus répandu de tous les poissons de cet environnement. Il grouille autour des structures des eaux profondes. Tiens, on peut faire ça. Yes, on en a eu un spécial. Grenadier huileux. Oui, 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 le, oui, le, oui, le, la chair de ses habitants des profondeurs s'est transformée en un liquide épais et sécrète un gel huileux recouvrant son corps. Dégueulasse. En fait, vous avez vu quand ça bouge, quand on l'a dans le... Ah, c'est dégueulasse. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça, parce que je voulais avoir une version spéciale. On va aller le vendre. On va aller le vendre. Là, on connaît. J'ai envie d'augmenter les filets, voir si on ne peut pas avoir un filet où on attrape tout et n'importe quoi. Là, 169. C'est quoi les derniers filets ? Je vais voir. Côte et océan, côte au fond. En fait, non, ce n'est pas vraiment intéressant. Enfin, oui et non. Ouais, oui et non, vite fait, quoi. Là, on a ça. Côte au fond océan. Technologie de pêche sophistiquée permet à ce dispositif industriel de fonctionner à plein régime. Plateforme de récupération. Côte océan. Au fond. Ouais. Oui, c'est sympathique, quoi. On verra. De toute façon, on n'est pas là pour ça, vraiment. Du coup... On cherche des pierres. Ouais, je ne sais pas trop comment on va se débrouiller. On a des bombes. J'aurais dû regarder si on ne peut pas avoir plus de bombes. Ça, je crois que c'est la mer qui arrive. Ouais, ça, c'est la mer qui arrive. Ah, ça me ralentit. Ah, ça tue. Je ne savais pas que ça faisait ça. Intéressant. Ça me ralentit. Donc, en fait, il y en a de plus en plus autour de toi. Autour de vous. Et ça vous ralentit. Du coup, on n'a pas eu grand-chose. Donc, ça ne fait pas de dégâts directs. On va continuer notre pêche. Ça, on connaît. Beh, non ! Il y a un jeu que j'ai potentiellement envie de me remettre dedans, mais je ne suis pas sûr que ça me tienne très longtemps. Ce serait Don't Starve. Don't Starve est vachement sympa aussi. Mais bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué pour que je réapprenne tout honnêtement. Mais Don't Starve est extrêmement bon aussi. Attendez, j'ai une seule bombe, il m'en faudrait plus en fait. Qu'est-ce que je voudrais faire ? Ah du coup c'est un coin safe en fait parce qu'on a un geyser là en dessous. Du coup ça peut nous aider pour nous débarrasser des poissons. C'est des poissons. Oh là là ! Oh on passe ! Ça c'est des poissons. Ça c'est un temple. Oh ! Il y a la mer ! Vous croyez qu'elle nous a vu la mer ? Non ! Mais non ! Ah, vous me faites un peu chier là. Je voudrais juste récupérer les... je connais ça ou pas voilà je voulais juste récupérer les planches et tout ça par contre il y a ces pierres ah attend peut-être que si on trouve les morceaux de tablette peut-être que ces pierres vont être utiles ah mais non c'est un bijou merde on s'en fout du bijou oui je m'en foute oui parce que maintenant on ne sait toujours pas quoi faire encore un bijou on ne sait toujours pas quoi faire avec ça en fait donc je dirais que peut-être les tablettes c'est pour ces pierres là de toute façon il n'y a plus que ça qu'il me reste voilà très bien ça peut-être c'est encore un bijou en plus moi chaque fois j'essaye de le pêcher j'ai le doigt trop rapide en fait on ne sert à rien c'est juste de l'argent oh on a trouvé le port ruine ancienne grotte dans la pénombre de la grotte vous discernez des dessins sur les murs regardez le mur du gauche dessin représente la naissance d'une civilisation un grand faisceau de lumière semble repousser une silhouette à tentacules qui émerge de l'océan dans la pénombre de la grotte vous discernez oui ok dessin de droite représente la chute d'une civilisation une éruption volcanique détruit un immense phare des formes monstrueuses dévorent les habitants tandis que les habitants sont les habitations sont rabagées vous gravissez les nombreuses marches qui mènent à l'ancien phare à la base se trouve une solide porte en pierre c'est exact c'est limite comme le nôtre vous envoyez pas la poignée mais une grosse fente est sculptée dans la porte ok oh la tablette complète parce que le mec il a dit que ça faisait un carré je crois que c'est ça c'est la tablette complète en fait ça doit être ça on connaît ça on dit rien pas sûrement il faut trouver il faut vraiment absolument trouver le reste de la tablette oh ça doit être ça putain j'ai plus de bombes ok il nous faut des bombes on est pas loin de la femme je passe honnêtement la base du jeu est tellement bonne et solide on va voir un peu ce qu'on a dans le filet la la le jeu est tellement la base du jeu est tellement bonne et solide ils peuvent facilement faire un DLC ils peuvent très facilement faire un DLC s'ils veulent en faire un s'ils sont motivés pour alors attends maintenant il faut retrouver où est-ce que j'étais ça c'est une autre histoire ça c'est à gauche je crois la barre vous croyez ? c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est ça ? ah non ça c'est de la recherche je crois non c'est ça nickel 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 ouais ouais non ils peuvent faire complètement un DLC sur ce jeu faire un truc sympa enfin ajouter des mécaniques des nouveaux types de pêche et tout ça alors je vais montrer la tablette alors sous les faces inférieures de la tablette de nouveaux symboles commencent à se former en projetant une lueur étrange au plafond oui allez ils commencent à se transférer les symboles un vieux morceau de parchemin chaque trait semble nécessiter une concentration intense au bout de quelques minutes il repose en stylo et il dit à voix haute quand sous un ciel étoilé la nuit tombera sous la mer limpide les profondeurs ouvriront leur plaie protège nous aux lumières qui guident qu'une seule lumière qui guident ce sont les tablettes datent de plusieurs siècles avant la construction du phare de la grandeur les morceaux sont fusionnés prendre donc pas théoriquement ils devraient ouvrir une serrure quelque part mais où je sais exactement je sais exactement je sais exactement où on l'a trouvé en plus il y a plein de petits secrets dans le jeu c'est vraiment cool alors du coup je me loupe pas et nord-est à chaque fois on pourrait mettre un plus gros filet genre le dernier qu'on peut débloquer comme ça on pêche un peu tout et n'importe quoi c'est quoi ça du bois ah du tissu on en a besoin aussi j'aimais bien moi l'histoire avec la chercheuse c'était vraiment j'aime bien quand c'est comme ça j'aime bien quand il mêle genre créature un peu mystique et tout ça avec la science genre la chercheuse avec des recherches du coup évidemment sur ça et tout c'était sympa j'aime bien quand il y a des histoires comme ça après quand c'est pur mystique et tout ça m'intéresse moins ok on va aller au phare il fait tard en plus bah pour être sûr de pas être embêté parce que j'ai peur en fait qu'on se fasse attaquer et que notre bateau casse et que on fasse tomber la pierre ou je sais pas trop si on peut en fait on a vu ça macro poly polyoculaire le truc est là ce truc le tissu très bien au secours allons au phare le phare c'est celui là non c'est là bas malarma osseux ce poisson des profondeurs fauche l'eau devant lui à l'aide de ses mandibules son petit corps piégé dans une structure osseuse épaisse c'est derrière quête terminée tablette soudée s'enclenche la porte gronde glissée sur la côte entrée vous entrez dans l'ancien phare l'escalier menant au sommet s'est effondré vous n'irez pas plus loin plusieurs objets poussiéreux vous entourent certains semblent avoir de la valeur la flamme céleste 3500 lumens c'est une lumière un éclairage incroyablement vif dans un format compact la lentille cristalline à facette délicate concentre une flamme vive permanente on va mettre de l'argent oh putain c'est que deux en plus où est ce qu'il y a dans la pièce je me demande si ça repousse les monstres donc là on a une lampe qui fait à peine 2 et elle est à 3500 la nôtre elle est à 3 et elle fait 3000 c'est énorme ces petits objets aussi je trouve que c'est vachement bien de les avoir mis dans le jeu en fait parce que ce sont des des aides et tout ça enfin ça aide si vous faites les quêtes et tout mais je trouve que c'est pas attendez on va se re-téléporter parce qu'au final on n'a pas vraiment on n'a pas besoin de les faire bon évidemment c'est du secondaire mais j'aurais bien voulu que on puisse les trouver plus facilement ou alors les quêtes au moins les trouver le plus facilement comme ça on pourrait les faire avant parce qu'on n'a pas trop la pression de les faire en fait je voudrais lui parler à lui alors vous expliquez oui voilà vous expliquez au négociant que vous avez trouvé de quoi servir la tablette soudée l'ancien phare de Chine du Diable elle ouvrait une porte dans le phare en ruine oui c'est logique et bien j'espère que tu as trouvé des objets intéressants à me montrer ça a pas mal d'argent et ça mais ça on le garde je parle aux gens vite fait le coeur se tient immobile au bord du quai observe la mer restez avec lui restez avec lui un moment de temps à autre il tremble par contre son corps respiration de l'un groupe tout va bien il me semble incapable de répondre les poings serrés il semble lutter ses yeux sont fermés par l'effort une larme coule sur sa joie restez avec lui soudain ce corps se détend et ouvre enfin les yeux ils sont brumeux et vides du liquide gargouille dans ses poumons une goutte de liquide sombre et épais s'écoule de ses oreilles et tombe sur le quai elle glisse entre les planches et disparaît dans l'eau en dessous qu'est ce que c'était la tête tremblante il se tourne légèrement vers vous et respire d'un air furieux vous reculez et l'abandonnez sur le quai d'accord paralysé de peur sympa il y a plein d'histoires glock en plus ce là ça fait quoi ça fait une lampe ah on pourrait mettre la nouvelle au milieu et après on met deux autres lampes ah j'ai envie de faire la lampe en premier maintenant alors attends alors ça fait con mais au moins ça sera fait yeah l'espace pour lampe donc du coup alors attends alors on a ça donc ça c'est la grosse lampe à 3000 ok on la vend marche donc maintenant on a celle-là 3500 25 mètres c'est combien 40 mètres ah tiens elle est moins la portée est moins ah ok je sais pas si ça va vraiment changer quoi que ce soit genre au lieu de faire un droite ou gauche on fait comme ça et après on prend donc l'anti trouble ouais c'est comme ça voilà bon bah voilà en théorie on a la meilleure combinaison de lampes mais bon je sais pas si la portée ça va jouer quelque chose en fait mais bon lumière 5000 lumens c'est cool alors le maire que puis-je pour vous on peut voir plus sur la région euh allez voir un peu c'est pas grand chose techniquement ce que j'ai une région de petite moelle j'en ai appliqué paraisse complexe je n'ai pas rencontré le propriétaire j'ai mieux qu'il ne vit pas ici ils sont plutôt désert euh la falaise du souffle vent port principal là-bas un lieu appelé euh morne fanon euh je regarde vite fait en fait ce qu'il dit parce que ça c'est des choses qu'on aurait pu peut-être demander avant pas grand chose à dire ce n'est qu'un bouquet d'arbre même le jour il faut une bonne lumière et un bon sens d'orientation pour explorer ce lieu ça c'est ça j'avoue euh fascinant volcan actif au coeur d'une ville en ruine donc conseil vous aventurer là-bas les ruines gisent dans une eau peu profonde et ventrerait votre coque ok euh après je crois qu'on a c'est pas dans les eaux plus profonde d'éviter ce secteur il paraît que mon confrère à petite main il a eu un triste fin on raconte il a soudain perdu la tête un bout de quelques jours il a disparu sans laisser ah oui ça on l'avait écouté cette cette histoire et là on a fait tout ok ça marche très bien la gardienne du phare maintenant on est bon on va dire que notre lumière est beaucoup plus vaste je pense négociant non la réserve après il y a des choses un peu étranges genre par exemple là-bas on a toujours notre oh on a toujours le la personne la notre double j'ai envie de dire mais il y a un atelier en fait mais on peut rien faire avec l'atelier pour le moment donc ça ça m'intrigue ça m'intrigue en fait qu'on peut strictement rien faire avec l'atelier genre c'est juste c'est juste là pour nous faire réfléchir je sais pas ok qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire du coup on a vraiment fini toutes les quêtes je pense qu'on va faire un peu le tour des endroits qu'on a qu'on a vu qu'on a fait avant je pense on va voir un peu ce que ça nous donne ok moi je veux le je veux le spécial c'est par là le centre de on va aller voir la chercheuse parce que je l'aime bien là on a toujours la créature très bien on fait le moteur d'abord vu qu'on se balade beaucoup autant aller vite je dirais pas non pour aller vite encore plus vite c'est quoi ça oh juste sous la surface de l'eau se trouve un coffre qui flotte retenu par une chaîne qui disparaît dans les profondeurs l'ouvrir bon ça je crois qu'on en a pas besoin honnêtement sympa jamais fait attention apparemment on va aller voir la chercheuse on va lui parler un peu voir si on peut lui dire quelque chose de plus genre oh on a le livre magique tu veux pas faire des recherches euh non hélas non on a rien à lui dire du coup du coup il y a pas grand chose je regarde s'il y a pas des poissons qu'on connait pas oh mon dieu ça c'est pour donner le mal de mer par contre ça on va peut-être pas le faire avancer en même temps qu'on regarde dans la longue vue non ça ira ça ira merci on peut faire le tour un peu des zones comme ça ici là debout normalement je suis bon ouais même si ça j'en ai pas vraiment l'utilité il nous faudrait les autres parties de de la carte ça aussi à la limite si jamais je trouve vraiment pas peut-être que je regarderais sur internet on va faire le filet alors si on fait on tourne un peu ici j'ai envie de dire on peut prendre un filet comme ça là maintenant on peut vendre voilà toutes les choses qu'on va garder c'est c'est des choses uniques en fait par contre y'a pas un moyen que je puisse mieux le mettre là parce que ça me gêne non je crois pas ça ça va me trigger ça par contre de ah tetris c'est chiant on va prendre des bombes juste au chaos ça on garde ça on garde on va continuer notre petit tour là on a un nouveau nouveau filet ça il faudrait les réparer je n'ai pas vraiment envie qui n'intéresse pas vraiment ok donc ouais la dernière partie de 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 la carte aussi serait pas mal oh on était déjà allé là c'est un camp abondé quai de fortune non on connait pas la personne un campement de vieux poissons se suspendu d'une broche au dessus d'un feu qui n'a jamais été allumé une pile de tissu est regroupé à la base d'un grand arbre on voit examiner le poisson la broche le poisson pourri prend pan sur la broche quelqu'un avait préparé de quoi faire un feu en dessous personne ne dut partir précipitamment on voulait vous faire respecter l'état de tissu il y a des tas de haillons à la base d'un arbre quelqu'un a dormi ici les bouts de tissu sont recouverts de copeaux d'écorces des symboles sont gravés dans le tronc de l'arbre au dessus il y a trois ensembles de symboles distincts symbole de livre sous une vague puis une flèche orientée vers le haut un nuet flotte au dessus quoi ? cinq symboles inconnus sont inscrits dans les coins d'un pentagramme la silhouette d'une personne est dessinée au milieu est-ce que ça m'aide vraiment ? symbole de livre est dessiné au dessus une vague une flèche orientée vers le bas part du livre et traverse la vague donc il y a une il y a des vagues il y a une flèche qui va en haut après il y a une vague et une flèche qui va en bas et après il y a un pentagramme avec un mec dessiné au tout centre ça m'aide pas vraiment on dort ici tiens ça c'est un truc que j'ai jamais testé genre dormir à des campements est-ce qu'il se passe des événements ou pas ça c'est une chose ça va tester bon c'est un passé intéressant j'avais pas vu ça eh merde la flamme céleste super attend je te connais toi ou pas oh non j'ai pas tout pris j'ai tout jeté quel con c'est pas grave on a découvert on a découvert la variante on sert à quoi ces trucs fire froide ne réagit pas je sais pas je fais des tests est-ce que ça serait pendant la nuit ça aussi la corne de brume on l'a jamais vraiment utilisé à part pour signaler notre présence à un poisson géant qui essaye de nous gober par contre la lumière elle est petite maintenant oh la vache c'est très bien nous en manque encore beaucoup un des points de recherche maintenant que j'y pense c'est peut-être un peu un peu incroyable oh mon dieu le poisson il est passé par-dessus là c'est vraiment une catastrophe ici on va retourner au ponton très bien j'allais dire dans cet épisode on n'a pas fait grand chose mais au final si on a récupéré la lumière spéciale et tout ça donc c'est pas si mal c'est pas si mal on va reprendre un truc juste au cas où si on en a besoin et ça ah c'est du métal qu'il nous faut très bien on les recherche let's go on se donne balade ça c'est le coin avec le campement ça marche je veux ça c'est ça c'est c'est ça c'est Je sais pas On a eu une réponse Mais je sais pas Après si il faut on peut trouver des chasses Comme ça avec une réponse Je suis allé dans la direction C'est là normalement C'est la direction de la corne Ça c'est une créature Il n'y a rien Ouh brochet vortex Brochet vortex Un petit tourbillon déforme son corps L'étirant vers une dimension invisible Ok Super Ça doit être con pour lui honnêtement Alors du métal Nous on a du bois Est-ce qu'on a du tissu en plus ? Non on a plus de tissu Après est-ce que ça fait ? Parce que là la carte Moi je dirais par déduction La carte c'est un carré Comme ça Donc il manquerait une partie En trois cases Ça c'est un peu de papier Ça c'est un symbole De boussole orne Un des coins Est-ce qu'on peut mettre ça dans la cale Ça Alors on peut voir Le point rouge ça doit être le nord en fait Ça c'est le nord Donc il y a deux petites îles Et après une grande Attends on va dormir Donc il y a deux petites îles Et après une grande Qu'est-ce qui ressemble à ça en fait ? Genre le nord c'est les deux petites Enfin honnêtement Il n'y a pas grand chose Qui ressemble à ça Ça là Ou alors on peut le trouver Que quand on a récupéré Tout le Tout ça Grand bout de papier J'ai peur de l'avoir sur le bateau Bon on est d'accord Que ça c'est le nord De toute façon c'est quoi ? C'est deux morceaux d'îles Avec une pointe Et honnêtement Sur la carte Je ne vois rien Qui ressemble à une pointe Et qui aurait Ah ça peut-être ? Ah C'est peut-être ça Genre là Ça Parait Ça parait viable Ça ça serait les deux parties Et ça ça serait le Est-ce que les carrés Représentent vraiment Les carrés sur la carte En fait Parce que là Ça serait un carré après Là c'est quoi ? Un carré après Un carré Oh c'est là C'est ça ? Centre de recherche En fait Vas-y go Je crois qu'on a trouvé Alors on n'a pas la carte Complète J'avoue Mais J'imagine que la dernière partie C'est C'est la partie Ou avec une croix Pour dire que c'est À l'emplacement Où il faut aller Non ? Et les oiseaux J'ai jamais fait gaffe Ça me paraît Logique Pour le moment Ma déduction Je dirais Que c'est cet endroit Et qu'apparemment Il y a un trésor On va avoir des meilleurs filets Ok Donc on est là Donc Peut-être ici Je dirais Parce qu'en fait Nous on a cette partie là En gros Donc il nous manque Cette partie là Donc je sais pas De l'autre bout De la pointe Il y a peut-être Un trésor J'en sais rien Après Est-ce qu'on peut le retrouver Est-ce qu'on peut le retrouver Sans avoir Il y a un coffre Là-bas aussi Bah attends C'est peut-être ça Bah en fait C'est peut-être le truc Qu'on avait trouvé Non ? Là on l'avait déjà trouvé De coffre Ah vous croyez Que c'est ça En fait C'est peut-être ça Vieuvres gorgones On voit un peu la gueule Que ça Huit bouches Agressives Rampent Les unes Sur les autres Sur l'ordre De leur maîtresse silencieuse Non mais ça doit être ça On doit l'avoir en fait Je suis sûr Que la croix Genre elle est là Ou alors là En gros au large Au large De ça Ouais je pense qu'on l'a déjà Donc on a pas vraiment Techniquement on a pas besoin Du dernier bout Je pense que c'est le coffre Qu'on a vu Bon bah ça c'est bien Du coup C'est cool Comme ça on a pas besoin De faire le tour Alors qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on veut Ça t'énerve si je passe à côté Beaudroie perçante Les profondeurs subissent Les conséquences De leur création Dans les ténèbres La brutalité Devient le filtre ultime Dégueulasse On va vendre C'est sympa cette habilité En fait Pour récupérer Des difformités C'est vraiment sympa Oh vous savez Je suis en train de réfléchir Pour le Pour l'atelier Alors il y a un DLC Qui existe Du jeu Et c'est une clé en argent Je crois Ça serait pas ça Mais pourquoi ils auraient mis Un DLC Pour ça Ça serait cool Attendez Je peux peut-être Regarder Sur Sur On va le web De la communauté Je suis en train de regarder Steam Vite fait La page du magasin Je ne peux pas vous montrer Je capture pas ça Blackstone Key C'est ça Le DLC 5 euros 5 euros C'est cher Blackstone Key Unlock the workshop On Blackstone High C'est toujours 2 uniques pièces C'est ça Ça débloque l'atelier Avec cette clé Vous pourrez utiliser A bon escient Ce contenu vous permet D'accéder aux objets suivants Moteur artériel Les lames osseuses De ce moteur grotesque Se voient infuser La vie Par un coeur qui bat Un coeur qui bat En rythme Avec le vôtre Donc en gros On a des trucs étranges Mais moteur Et tout ça Vous savez Genre comme les Les objets de pêche Donc on a un moteur Et après on a Signe de la ruine Un symbole des profondeurs Et gravé A même ce petit talisman Cet artefact J'arrête plus à parler Ne manquera pas D'attirer l'attention De quiconque Qui est sensible Je sais pas ce que ça veut dire Je regarde les reviews Je regarde les reviews Ouais Ouais les gens prennent ça Parce que C'est juste pour Supporter les développeurs En fait C'est tout ça Donc on a un moteur Étrange Genre avec un coeur Et tout ça Et on a Une sorte de token Et apparemment Ça permettrait D'avoir plus De poissons Diformes Mais bon Nous on a On a le pouvoir maintenant En gros c'est quelque chose Que vous pouvez prendre Au début du jeu Et avoir un petit boost En gros c'est ça Rien de Rien de très très transcendant Donc Donc voilà Après on pourrait Essayer de compléter Ouais Genre ça Non pêcher L'océan Chalut Ah c'est au chalut Avec l'océan Ouais on pourrait Essayer de compléter Ça Je sais pas Après j'ai peur Que ça soit un peu Trop redondant Mais le problème C'est la recherche On a pas de On a très très peu De points de recherche Maintenant On en trouve très peu Oh la vache Une baleine On peut la suivre Ou elle disparaît Elle disparaît C'est sympa La première fois On voit une baleine Poisson vipère Le voilier Cireux Ce poisson Ce poisson Normalement élégant Et brillant A des écailles D'une couleur pâle Et maladive Ses yeux Embrumés Trahissent Le mal Qui le ronge Ouais le problème C'est que j'ai peur Que ça soit un peu Trop long Genre à récupérer Des points de recherche Et à augmenter Nos Notre bateau Et j'ai peur Qu'on tourne en rond Très très vite En fait C'est un peu ça Mon problème Que j'ai Parce que quand même Là il nous faut Beaucoup de recherche Et elle Elle en vend plus Donc ça ça m'embête Si au moins Elle en vendait Tout le temps Je suis d'accord Mais là C'est un peu catastrophique Je veux voir On a quoi Comme type de filet Il faut qu'on débloque Les autres filets En fait Bon de toute façon On va On va être à la fin De notre épisode On a découvert quoi Aujourd'hui On a découvert Bon des nouveaux poissons Ça à la limite On s'en fiche un peu On a découvert Donc la flamme céleste On a découvert ça C'est bien On a découvert Donc le secret De la carte On sait maintenant Ce que c'est Et Bah c'est à peu près Tout ce qu'on a fait On a augmenté Un peu Notre Notre bateau Aussi On peut faire Encore un épisode Dessus On va dire Que le prochain épisode Je vais réparer le filet On va dire Que le prochain épisode On va décider un peu Si on continue Ou pas A la limite Je peux faire encore Quelques épisodes dessus Ça ne me dérange pas trop Moi j'aime bien Passer du temps Sur le jeu Mais j'ai peur Que ouais Qu'on n'ait pas Grand chose à faire Je regarde Je regarde aussi Il y a des trucs spéciaux Mais ça m'étonnerait L'autre côté de la baie Qui est une petite ville Mais ouais On verra ça En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé Ce jeu est vraiment très sympa Prenez le Et soutenez les développeurs Si ça vous plaît Parce qu'il est vraiment cool Et on verra ça La prochaine fois Je pense qu'on va faire Encore un épisode Et ça va déterminer Si on continue ou pas Si on trouve des choses Intéressantes On verra A la prochaine Ciao Ciao